Moi, que des associations, des collectifs, des organisations non gouvernementales, comme on dit, s'expriment et mettent en avant un certain nombre de sujets, et notamment la cause féministe, évidemment, je trouve ça parfaitement légitime. Pour ce qui est du cas que vous évoquez et du sujet de Gérald Darmanin, j'ai déjà eu l'occasion de le dire. On respecte et surtout on sacralise la présomption d'innocence dans notre pays. Et moi, je crois que les Français, ils sont attachés. Les Français sont attachés à ce principe qui est un principe constitutionnel. Et donc, parce qu'on le sacralise, on ne peut pas considérer qu'il y aurait des citoyens, en raison des fonctions qu'ils occupent, mais si on ouvre cette brèche, ça veut dire que ça pourrait concerner d'autres citoyens demain, ne pourraient pas en bénéficier. Voilà. Gérald Darmanin, il a la confiance du président de la République, du Premier ministre, qui l'ont nommé au gouvernement ministre de l'Intérieur. Il y a des investigations qui sont en cours et c'est normal. On est dans un état de droit.